Cette année, la Secrète Fabrique est déclinée sous le thème de global-local, global-local, la question des limites, donc sous différentes disciplines. Et ce soir, donc, Elisabeth Essayon nous fait l'honneur d'inviter Laurent Mauvignier, et donc écrivain, voilà, je laisse la parole à Elisabeth qui va donc nous le présenter. Merci beaucoup. Merci Marc, c'est surtout Laurent Mauvignier qui nous fait l'honneur d'être là, et non pas moi qui fais l'honneur de l'inviter, ce sera plus précis, plus conforme à la réalité. Donc effectivement, c'est un cycle de conférences qui a été créé il y a deux, l'année dernière, et dont le principal objectif était d'offrir une tribune qui permettait de faire rencontrer, et dialoguer les auteurs de différentes disciplines artistiques, dialogue qui naît à la fois in situ, dans ce mur, mais qui se prolonge à travers les pages d'une publication dont la première série vient de sortir, Secrets de Fabrique, donc vous voyez ici la couverture qu'on aura l'occasion de présenter prochainement, et que nous espérons se poursuivre les années à venir. Donc aujourd'hui, comme disait Marc Dillet, c'est l'écrivain Laurent Mauvignier qui nous fait l'amitié d'être avec nous, et de se prêter à ce jeu d'échange, dans une conversation que j'impulserai, et puis j'espère qu'il sera très très rapidement relayé par le public à travers vos questions. Donc quelques mots pour présenter Laurent Mauvignier. Laurent Mauvignier a initialement suivi des études d'art plastique, qui étaient couronnées par un diplôme de Beaux-Arts en 1991, avant de se consacrer exclusivement à l'écriture. Il a publié de nombreux romans, tous aux éditions en demi-nuit, avec un premier roman, loin d'eux, publié en 1999, et son dernier « Autour du monde » dont on parlera un petit peu tout à l'heure, publié l'année dernière, en 2014, en passant par les très remarqués dans la foule, qui retrace à travers plusieurs monologues intérieurs le drame survenu en 1985 au stade Ezel, des hommes qui fait remonter le traumatisme des jeunes appelés de la guerre d'Algérie, ou encore « C'est ce que j'appelle oubli » qui est un récit écrit d'une seule respiration, puisque c'est une phrase unique qui parcourt près de 60 pages, récit inspiré d'un fait divers, la mort en 2009 à Lyon d'un sans-abri tabassé par les vigiles après avoir volé une canette de bière dans une supérette. Un texte qui a été mis en scène en 2012 par Denis Podalides à la Comédie française, puis par le chorégraphe Angelin Prèche-le-Cache à la Biennale de la danse de Lyon. Alors cette année, comme Marc Dillet le rappelait, le thème du cycle de conférences « Secrets de Fabrique » s'intitule « Global et local, la question des limites » et interroge la relation entre l'ici et l'ailleurs, l'ici et l'ailleurs entendus à la fois au sens temporel, géographique et créatif. Thème aussi qui pose la question du rapport entre l'endroit physique où l'on se trouve et l'endroit mental. Alors la publication en 2014 du dernier roman de Laurent Mauvigny autour du monde nous a semblé être un très bel écho à ces interrogations, puisque ce roman, qui était en partie écrit durant la résidence à la Villa Médicis en 2008-2009, cette fois-ci je ne me trompe pas de date, suit des trajectoires individuelles inachevées, des personnages en voyage ou en partance, dont l'unique lien est le tsunami qui ravage le Japon en 2011 et la manière dont chacun apprend et intègre, ou n'intègre pas d'ailleurs, cette catastrophe dans son présent immédiat. Roman qui interroge avant tout le sens du voyage dans le phénomène de tourisme de masse et de la globalisation. Mais pour démarrer cette conversation, j'aimerais partir d'un autre texte publié également en 2014, Visage d'un récit, parce que pour moi il constitue vraiment une œuvre majeure de Laurent Mauvigny en ce qu'il donne en partage l'interrogation sur les multiples formes de création et la manière dont le choix de la forme va redessiner l'objet. En 2012, donc tu, je repasse au-dessus, parce que c'est toujours étrange de dire Laurent Mauvigny quand on se trouve à côté, donc en 2012 tu transformes en effet un projet de ce qui devait à l'origine être un scénario d'un film en une pièce, « Tout mon amour », pièce qui sera mise en scène par le collectif « Les possédés » puis fera l'objet d'une création filmique avec le cinéaste Othello Villegard. Et donc c'est cette aventure de multiples transformations que retrace Visage d'un récit, publication dans laquelle on trouve également le DVD du film et dans les dernières pages, l'échange avec Othello Villegard qui aujourd'hui n'est pas avec nous mais qui a déjà présenté cette œuvre il y a un mois je crois environ au théâtre de la Colline. Alors pour commencer, j'aimerais justement lire un extrait de ce livre, un extrait qui pourrait d'ailleurs devenir en quelque sorte l'introduction de ce cycle de Secrets de Fabrique en ce qui l'illustre, ce pour quoi nous l'avons créé. Peut-être faut-il préciser ici que dans mon esprit, aucun art n'est la métaphore d'un autre, aucun art ne dit rien d'autre que ce qu'il est lui et jamais il ne parle à la place ou au nom des autres, même s'il peut entamer un échange fécond avec eux. Le glissement ou le jeu qui circule d'un art à un autre n'est pas une substitution ni un système d'équivalence. D'ailleurs, il faut se méfier de l'idée d'équivalence si celle-ci n'est qu'une forme déguisée d'omnipotence. Il faut se méfier de qui veut conquérir du terrain et non pas mettre en danger celui de sa pratique habituelle. Car si l'on doit chercher, ce n'est certainement pas pour étendre son champ d'action, mais pour réinterroger son art et le faire douter de lui-même, pour se méfier de sa trop grande fréquentation, pour le fragiliser et non pour lui donner des airs de tout château invincible et conquérant. Parce qu'aussi loin qu'une voix peut se dissocier d'elle-même, c'est toujours à elle-même qu'elle reviendra. Sa force et son talent résideront toujours dans le fait d'avoir lancé au plus loin son désir d'inconnu, son désir d'autre, son désir d'accueillir l'altérité en elle. Peut-être la première question, ou plutôt observation, que j'aimerais te soumettre, c'est ce besoin de mise en danger et la manière dont tu utilises les autres formes artistiques pour te mettre dans cette nécessaire fragilité créative pour sauver, et je te cite encore, le roman de l'inertie qui le menace en permanence. Oui, je ne sais pas ce que je pourrais dire sur ça, en fait. C'est une question, je pense que tous les créateurs se posent à un moment ou à un autre. C'est qu'à force de pratiquer tous les jours, de revenir sur une matière, il y a une petite gymnastique à un moment qui devient... parce qu'on arrive à avoir un petit peu de facilité sur certaines choses, à avoir des... parfois même des tics, des... ce qu'on peut appeler parfois le style, un style, une langue, je ne sais quoi, pour un écrivain. Autant à un moment, c'est très bien parce que c'est en formation, ça se fabrique, ça se construit, et donc on y va, mais vraiment à tâtons, etc. Autant à un autre moment, un peu plus loin, quelque chose se retourne un petit peu de ça, dans le sens où on a l'impression que le danger deviendrait presque d'une trop grande facilité ou d'une trop... comme si cet endroit de fragilité qui, au départ, est le moteur de l'écriture, d'un seul coup, ne répondait plus. Comme si, d'un seul coup, on pouvait faire d'écriture comme ça et avoir l'impression qu'on peut en faire au kilomètre. Et là, pour moi, je sais que ça, c'est quand même une inquiétude que je peux dater vraiment, je peux vraiment dire à quel moment je me suis dit, tiens, là, il y a un danger. Et puis c'est un danger qu'on connaît. Alors effectivement, comme tu disais, moi, j'ai fait des arts plastiques, etc. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à pas mal de choses, en tout cas dans l'art. Et c'est quelque chose, quand on regarde un petit peu la vie des artistes, on voit souvent ces moments d'époque comme ça, de maturation, de construction. Et puis le moment où on a deux solutions, en fait. Soit prolonger plus ou moins tout le temps le même geste, soit passer par quelque chose de l'ordre, peut-être un peu de la destruction, mais pour repasser à chaque fois par cette question du doute et de la mise en danger de son travail. Et comme il se trouve que... Moi, j'aime énormément le théâtre et le cinéma. Et pour moi, passer par ces arts-là pour remettre en question la pratique du roman, c'est quelque chose à laquelle je pense depuis très très longtemps. Voilà. Donc ça, c'est déjà un élément de... Parce que c'est vrai que cette pièce « Tout mon amour » à partir de laquelle... Enfin, dont tu racontes les multiples transformations a mis beaucoup de temps à arriver dans ton parcours. En fait, tu avais une certaine réticence ou plutôt... Non, une certaine incapacité, surtout. En fait, moi, ça fait, je ne sais pas, depuis 20 ans, tous les ans, au mois de juin, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour me reposer du roman ? Je vais essayer d'écrire une pièce de théâtre et puis en général, je la balance au mois de septembre, en fait, tellement c'est nul. Parce que, peut-être qu'il faut préciser ici, c'est que dans mon rapport à l'écriture, moi, quand le moment où les premiers romans sont apparus, ils sont apparus par une forme particulière qui est celle du monologue. Et d'un monologue très... pour le coup, très... très charnel, très chargé dans la langue, très... presque torturé, on pourrait dire, avec une langue qui travaille beaucoup sur la ponctuation, sur des effets spirales, un petit peu, sur une langue qui est comme ça, toujours en mouvement, et sur des phrases souvent très longues. Donc, évidemment, le théâtre et puis la question du dialogue et de l'incarnation va exactement à l'encontre de ça, puisqu'il faut être tourné sur une incarnation, donc de l'extérieur, et donc toujours des phrases qui, au contraire, ont tendance à être plus courtes et à se répondre complètement différemment. Donc, pour moi, évidemment, ce régime-là, complètement opposé, à la fois m'excitait beaucoup, et évidemment, j'étais absolument incapable de le faire. Et les deux premiers livres, j'ai été contacté par beaucoup de gens de théâtre. Ils me disaient, mais c'est une écriture très... très théâtrale, on est dans la profération, on est tout ça, bon, très bien. Sauf que, souvent, et ça, pour le coup, j'ai pu le constater, c'est que les gens au théâtre veulent adapter souvent des romans, mais c'est bien pour l'écriture, ça marche, parce qu'effectivement, une langue comme celle que j'ai, moi, dans mes romans, peut fonctionner pour ça, mais le problème, c'est qu'un roman, c'est aussi une structure, c'est aussi un type de construction, c'est aussi une sorte d'architecture, pour le coup, ça me fait bizarre de dire ça ici, mais quand même, c'est vrai. Et je ne vois pas d'autres mots, en fait. Et le problème, c'est que c'est souvent des architectures pas du tout adaptées pour l'espace théâtral, pour les questions de durée, de tout un tas de choses, et donc il s'agit de retravailler à partir de ça. Et moi, je me disais, ça ne m'intéresse pas d'adapter un de mes livres pour le théâtre, j'ai envie d'écrire spécifiquement pour le théâtre, en fait. pour essayer, voilà. Mais ça impliquait, évidemment, d'entretenir avec le roman un rapport un petit peu conflictuel, mais aussi, en même temps, dans mon esprit, c'était aussi une façon d'élargir un vocabulaire aussi, de construire quelque chose autour de ça. Peut-être, si tu veux bien, je vais projeter un petit bout du film. Non, 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 il ne faut pas être désolé. C'est bien que je suis ici, c'est bien, moi, je préfère. Non, 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 je veux dire, ce n'est pas trop tard, ce n'est pas foutu pour tes examens. Si tu veux y aller, on comprendra. Non, attends, tu peux les passer. Peut-être que tu les auras. Je n'ai pas assez bossé, de toute façon, et puis je ne pourrais pas me concentrer. Peut-être que si. Non, pas avec ce que... Si, des fois, on croit que non, et puis on est surpris. Pas avec ce que papa m'a montré. Tu veux aller chaud ? Si tu veux, je peux. Non, mais ça va. Si, tu ne veux pas, ça me prendra deux minutes. Merci, ça va. Avec du miel, pour te détendre. Non, non, c'est bon, ça va, je ne veux rien. Je veux juste être avec vous. Papa a raison de ça. Ça me concerne autant que vous. Ma place est avec vous, avec toi, et je ne veux pas te laisser seule ici. Si tu veux. Pas maintenant. Qu'est-ce que tu crois, toi ? Moi ? Moi, qu'est-ce que je crois ? Qu'est-ce que je crois ? Mais qu'est-ce que tu veux que je crois ? Ah, mais qu'est-ce que je pourrais bien croire ? C'est une folle. C'est une folle, c'est tout. Il y a des tas de jeunes, ton père me l'a dit et répété, il y a des tas de jeunes paumés qui descendent vers le sud et qui passent par ici. La boîte ? Tu dis quoi, la boîte ? Oh merde, la boîte, mais il m'avait promis qu'il la traînerait chez les gendarmes. Et moi, je ne sais pas pourquoi, je ne les appelle pas. C'est de vrai, mais je ne le fous pas. Je n'arrive pas. J'aurais l'impression de le faire contre lui. C'est complètement con, il faudrait qu'il le fasse, lui. Je suis un peu de temps. Non, 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 oui. C'est vrai que je le connais. Quand ce sera passé, je le connais, je verrai dans quelques jours, même dès demain, il se rendra compte. Il ira à la gendarmerie et on pourra rentrer tous les trois et ce sera fini, et plié, et c'est tout. Ah ben oui, c'est ça, c'est tout. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, c'est comme ça que je pense. Oui, mon chéri. Oui, c'est tout, on va attendre. On va juste attendre. Je ne sais pas trop quoi te dire. Ben, on n'est pas obligé de parler. Je ne t'ai pas demandé de venir pour t'emmerder, tu sais. Si j'ai voulu que tu viennes, je me suis dit que tu m'aiderais à y voir plus clair, que sans toi, je n'arriverais pas à comprendre. Je ne pensais pas que ça t'intéresserait aussi peu. Je suis désolé. Papa, tu te souviens quand toi, maman et moi, même moi, j'étais d'accord, on avait décidé qu'on n'écouterait plus jamais les cinglés. Je sais très bien ce qu'on avait décidé, je le sais très bien et crois-moi, je respecte tout ce qu'on a dit. Ah non, non. Ah si, si, là tu respectes pas. Si, tu crois ça parce que tu refuses de faire l'effort d'essayer de voir. Franchement, les affaires dans la boîte, tu les as à peine vues, tu les as à peine regardées. Tu veux quoi que je te fasse semblant d'avoir la rémunération ? Attends, la robe, tu t'en souviens ? Dis pas le contraire, tu t'en souviens ? Je voudrais juste réagir un jour comme ça sur ces images. Le son, c'était bizarre en fait, pour moi. On a toujours eu, c'était compliqué le rapport au son sur ça parce qu'en fait, on a beaucoup retravaillé le texte. Pour moi, le texte, il a continué à s'écrire même, non seulement même après la pièce mais en fait, même pendant qu'on faisait le film parce qu'il y a plein de passages que j'ai supprimés, que j'ai déplacés. Donc, j'entendais ça et en même temps, je me dis, tiens, c'est bizarre, ça je croyais l'avoir enlevé ou ça je croyais. Voilà. Et, non, mais là, je vois toute la difficulté qu'on a eue, ça a été le, le, ce passage permanent entre le, entre l'espace du théâtre et un espace plus cinématographique, plus filmique qui était quand même le but de décoller, de décoller le jeu. Au départ, ce qu'on avait voulu faire, c'était, on voulait faire une sorte de documentaire où on voulait filmer les comédiens en train de répéter et c'est pour ça qu'on les a suivis dès le début, en fait, on a vraiment saturé, on avait 120 heures de rush uniquement sur les comédiens, on les suivait et on avait, on voulait faire, les voir en train de travailler et l'idée, c'était de montrer comment des gens qui sont sur un plateau qu'on appelle des acteurs, un metteur en scène, on les voit comme ça en train de faire leur travail et puis d'un seul coup, parce qu'à un moment de jeu, un seul coup, on passe avec des gens qui deviennent des personnages. À quel moment on peut essayer de, un petit peu, je crois que je le dis dans le livre, un petit peu comme quand on est toujours fasciné, quand on est plus ou moins gamin, même adulte d'ailleurs, de voir une fleur en accéléré, grandir, s'ouvrir, se faner, etc. Là, l'idée de se dire un mouvement un petit peu comme ça, d'essayer de capter quelque chose au moment où c'est en train de naître, alors que c'est ce qu'on ne voit jamais de la création, en fait. Et donc, on avait vraiment envie de faire un film, au départ, sur ça. Et puis, il se trouve que ça, il se trouve que ça ne marchait pas très bien parce que, d'abord, parce que l'un des problèmes, ça a été que les commentaires que les uns et les autres faisaient étaient quand même souvent répétitifs, donc, du coup, ça n'entrait pas dans le tellement... On avait du mal à... Il aurait fallu... C'est là qu'on voit qu'un documentaire, ça se scénarise quand même et que ça, on ne savait pas comment le faire et puis je ne sais pas si c'était même vraiment faisable. Donc, on a abandonné en partie pour ça et puis en partie aussi parce que, dès qu'on entrait dans la fiction, c'était très difficile de revenir au documentaire. Ça, on n'y arrivait pas, on ne trouvait pas la solution. Et puis, on avait filmé des images d'extérieur dans une maison et puis d'abord autour d'un lac qui est important dans le texte. D'ailleurs, l'image, sur l'affiche, c'est... Voilà, l'affiche est effectivement issue de ça. Et il y a eu une première version du film où on n'avait pas mis les images extérieures parce qu'on n'arrivait pas à les... On ne savait pas comment faire, en fait. Et il s'est passé un an entre les deux versions pour qu'on arrive, qu'on comprenne qu'il s'agissait d'une question de tissage, de tressage. Et parce qu'on essayait de mettre à chaque fois... On a eu beaucoup de mal à décoller, en fait, le son de l'image. À chaque fois, on était quand même... On restait présents avec les acteurs et donc avec leur voix. Et à chaque fois qu'on collait les images, on avait du mal à... On a eu du temps avant de comprendre qu'il fallait absolument toujours être dans le décalage et vraiment dans le tressage entre ce rapport son-image et plateau et image extérieure. Mais c'était extrêmement important. Et puis ce qui est tout à fait amusant, finalement, pour moi, c'est de voir que ça marche exactement... Alors là, pourtant, je suis bien obligé de faire un parallèle, même si je passe mon temps dans le texte à dire qu'il ne faut pas faire de parallèle, mais finalement, je l'ai fait systématiquement parce que là, en l'occurrence, il y a vraiment quelque chose de très similaire à la pratique de l'écriture, sauf qu'il se trouve que d'un seul coup, on a plusieurs pistes. On avait le plateau, on avait le... Il y a des choses qui se sont faites très naturellement, mais dont je me suis aperçu, par exemple, on a souvent des scènes à table. On s'est dit, mais c'est bizarre, pourquoi les scènes à table ? C'est-à-dire, quand ils sont en train de répéter, alors qu'ils ne sont qu'au début des répétitions, pourquoi ça marche mieux à l'écran que certaines choses vraiment en jeu d'acteurs ? En fait, on s'est aperçu simplement que la table pose un cadre. Et donc, évidemment, on est dans quelque chose de ce coup qui devient très très visuel. Vous avez un plan américain, un plan moyen qui se fait quasiment tout seul, en fait. Donc, les mains deviennent très importantes, le visage bien plus expressif. Voilà, il a fallu aussi accepter toutes ces errances, mais en fait, qui nous ont permis de découvrir au fur et à mesure que chaque art a une écriture quand même spécifique. D'ailleurs, ça a été assez amusant, la réaction des gens par rapport au film, selon que ce sont des gens qui viennent plutôt du cinéma. Ils disent, en gros, ce que j'entends, c'est que c'est très bien, mais quand même, ce côté acteur de théâtre, ça me saoule, il parle trop fort, ou c'est pas comme ça aussi. Il y a vraiment une habitude presque épidermique, une incapacité à recevoir une différence de... Et, à contrario, les gens de théâtre, au contraire, sont... Aiment plutôt ça, sont plutôt... Aiment et voient le côté théâtre dedans comme ils n'ont pas l'habitude de voir le théâtre. Et puis, il y a les gens de plus littéraires, entre guillemets, qui, eux, parfois, n'aiment ni le théâtre ni le cinéma. Alors là, ils s'emmerdent prodigieusement. Mais moi, ça m'intéresse parce que, je me dis, parce que pour moi, je sais que tout ça travaille en réalité complètement ensemble. Et ça ne s'oppose pour moi absolument pas. Moi, j'aime ça, au contraire. Justement, dans le livre, tu soulèves la question de recyclage, qui est d'ailleurs aussi une question, évidemment, très actuelle et très présente dans le débat architectural, tant dans une visée, on va dire, dans une visée économique, écologique, que dans une démarche parfois plus poétique qui défend les différentes formes de bricolage avec le déjà-là. Et pour toi, je cite, le recyclage est toujours présenté comme une nouvelle vie, comme si, entre deux vies, il n'y avait rien, que ce qui comptait était l'avant et l'après, mais pas le mouvement de l'un à l'autre. Donc, finalement, c'est vraiment cette dynamique au fait de transformation qui est plus au cœur du travail. Oui, oui, mais c'est vrai que c'est ce que j'aime. L'une des choses que je n'aime pas dans la notion de recyclage, la première, c'est peut-être celle-là. En fait, c'est vrai qu'on est toujours en train de nous parler du recyclage comme vous avez un objet qui, à un seul coup, est un autre objet. Entre les deux, il ne s'est rien passé. Sauf que ce qui est intéressant, c'est précisément le mouvement, enfin, pour moi, ce qui est intéressant, c'est comment un objet devient un autre objet, comment la vie se joue là, dans ce mouvement-là, un petit peu comme, vous savez, c'est les photos d'Opalca, vous voyez, qui se photographiaient tous les jours avec toute sa vie, comme ça, on le voit devenir vieux chaque jour, alors qu'il ne se passe jamais rien, mais pourtant, cette transformation, notre vie est faite de ça. Notre vie est faite de transformation. Il n'y a pas de moment fixe, nulle part. Et c'est extraordinaire. Je trouve que le recyclage qui devrait être, qui est une idée de ce point de vue-là, moderne, et qui devrait être presque axée sur cette question de la transformation perpétuelle, en fait, abolit complètement ça, puisqu'on nous vend comme ça, à chaque fois, un objet qui chasserait l'autre. Alors qu'en fait, il y a la question du processus, c'est du... Je trouve que, pour moi, ce qui est intéressant dans ces questions de recyclage, c'est comment, dans notre vie, qui, quand même, on passe notre temps à, je ne sais pas, déménager d'un endroit à l'autre. On est dans... dans notre vie affective, dans notre vie professionnelle, tout se fait comme ça, de plus en plus en mouvement. Il n'y a plus d'État... Et en réalité, il n'y en a jamais réellement eu, en fait, d'État fixe. mais on a pu croire un moment parce que chacun faisait sa vie à tel endroit, que les choses étaient posées comme ça, de manière très solidifiée. Et le recyclage, la façon dont on nous parle du recyclage voudrait nous faire croire que chaque objet aurait sa... voilà, son existence, comme ça, pérenne, presque, tomberait comme ça, ex nihilo, alors que pas du tout, en fait. Ce qui est intéressant, c'est le processus et c'est de prendre... Moi, ce que j'aime en peinture, par exemple, c'est que la peinture est un des arts, je trouve, où on voit quand même très souvent cette question du temps à l'œuvre dans l'objet, en fait. Et moi, c'est ce que j'aime dans la littérature, Proust, c'est que ça, c'est cette question comment les strates de temps, comment un objet en perpétuelle transformation finit par faire de cette transformation l'acte... Il y a ça, un petit peu, Balzac, dans le chef-d'œuvre inconnue, et c'est un petit peu cette idée-là, d'être toujours en train de revenir et de chercher une forme fixe qui serait idéale, mais qui, évidemment, n'existe pas, quoi. Et j'aimerais, moi, c'est vrai que dans l'idée de recyclage, qu'on évoque souvent plus l'idée de transformation que l'idée, comme ça, de finitude des objets, en fait. Et moi, c'est dans le travail d'envisage d'un récit et dans le travail qu'on a fait avec Othello, il y avait vraiment cette idée de... Y compris, même en écrivant le texte qui était censé commenter le film, moi, je sais que ça m'a permis de revoir le film et du coup, on a changé des choses dans le film, notamment, par exemple, la façon dont on approche le lac. Il y a quelque chose de circulaire. Au départ, le film commence sur l'image où on voit le lac d'assez loin et au fur et à mesure, on s'en approche, on tourne autour. Il y a tout un mouvement circulaire qui, au fond, retrouve mon principe d'écriture, en fait. Mais c'est en écrivant ce livre-là que du coup, j'ai pu... Donc pour moi, il y avait vraiment à chaque fois quelque chose qui nourrissait, qui dérangeait, qui déplaçait cet ensemble. Je ne peux pas dire à un moment qu'il y ait un état qui serait définitif. Voilà. Et peut-être après, je me dis que d'autres reprendront la pièce et en feront encore autre chose et c'est très bien. Il y a un autre thème qui traverse les pages du visage d'un récit, c'est le rapport entre l'abstraction et la figuration aussi, qui est assez important. Quand tu fais notamment observer que le retour vers le récit s'inscrit dans une question, pour toi, générationnelle, parce que tu rappelles que dans les années 80 et jusqu'aux années 80, je te cite la moindre trace du récit, pour beaucoup c'était très suspect ou ringard. Or, comme tu écris, la fiction ne sert pas à cacher ou à amoindrir notre rapport à la vie, mais au contraire à nous y préparer, à nous faire penser la relation avec ce monde difficile, à nous rendre plus vigilants et plus souples aussi, plus capables de faire face et tu écris plus loin, se confronter à des récits imaginaires et pourtant vraisemblables, ce serait comme des vols de simulation, une sorte de crash-stack, un kit de survie dans le monde réel. Ce retour à la légitimité du récit, de la fiction, c'est quelque chose que l'on retrouve également aujourd'hui dans le domaine architectural à travers tout le recours au fait renouvelé, au scénario dessiné, non pas à une prévisualisation justement d'un état qui serait figé, une réalité qui serait figé, mais dans cette idée de se projeter dans des futurs possibles, vraisemblables ou possibles, dans des futurs, pas dans un futur ou dans des futurs possibles. Bon, voilà, moi j'ai fait des beaux-arts dans les années 80, c'était à Tours, alors je sais, bon, je ne peux pas généraliser, je parle ça, je dis ça pour moi, en fait, dans mon expérience, mais c'était marrant parce que, Othello disait, par le cinéma a vécu un petit peu la même chose, en fait, moi c'était pour la littérature, mais pour le cinéma, avec le cinéma expérimental, quand même, écoutez, il raconte dans l'entretien qu'on a fait, il raconte par exemple comment il, quand il faisait du cinéma expérimental, il a été contacté par des gens de théâtre et il a commencé à filmer des pièces, moi d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai rencontré, Othello, il a commencé à filmer des pièces, mais avec l'idée pas de faire une captation, mais justement de retravailler la matière filmique pour en faire des vrais films, en fait, des films qui ont un montage, qui ont un rapport au son et qui ne rendent pas compte, enfin, qui se servent de la pièce comme d'un matériau pour faire un film, ce qui est quand même de nature complètement différente. Et il me racontait que, évidemment, les gens, évidemment, ce matériau-là, du coup, a été, problématique pour beaucoup de gens, notamment dans le cinéma expérimental, parce que d'un seul coup, il y avait du récit, il y avait quand même une sorte de fiction autrement, il y avait la possibilité quand même de la fiction, alors que lui avait vraiment l'impression de faire la même chose, en fait, de faire le même travail, de faire le même... Et moi, je me souviens, effectivement, au Beaux-Arts, la question du... Alors, c'était très bien de passer par un décrassage total et de passer par la matérialité du mot, mais il y a un moment, moi, je me souviens d'être confronté à ce problème, si vous voulez écrire, on vous dit, bon, Guyotard a touché la vitesse de la lumière, en gros, le récit devient complètement illisible, d'une certaine manière, mais c'est sa finalité moderniste, et après, toute tentative d'écriture, en fait, est vouée à être un retour un peu réactionnaire ou un peu... Voilà, c'est comme si on était obligé de repasser derrière quelque chose. Et après, les années passant, vous vous apercevez d'abord qu'au fond, c'est pas vrai et qu'il y a plein de possibilités de récits complètement contemporains avec la question, moi, qui a été une question qui m'a empêché d'écrire longtemps et que je me pose encore aujourd'hui, qu'on s'est posé à travers ça, c'est comment réinterroger la possibilité du récit sans renier ni les avant-gardes ni rien du XXe siècle, mais en les intégrant à sa pratique, en les enjambant d'une certaine manière. Pour moi, voilà, l'idée de... C'est drôle parce que ce matin, je suis allé voir l'exposition au Musée d'art moderne de Marcus Luperts et il y a vraiment cette question qui est vraiment... C'est quelqu'un qui est né dans les années 40 et cette question du rapport à l'histoire de son art, du rapport à l'abstraction, du mélange abstraction-figuration est en fait un problème qui est... Enfin, je veux dire, je n'invente rien en disant ça, qui est vraiment peut-être le problème de la fin du XXe siècle en fait et du début du XXIe, comment réinterroger tout ça sans tomber, comme on peut le voir malheureusement beaucoup trop souvent notamment au cinéma dans des fictions qui du coup, alors elles par contre renoncent complètement au cinéma, c'est-à-dire aux images et au montage, à toute la matière. C'est pour ça qu'il faut surtout ne jamais perdre de vue l'apport extraordinaire du XXe siècle dans la modernité, dans le... montrer que voilà, chaque matériau a quelque chose à nous dire. Et moi, ce qu'on a voulu faire là, c'était d'essayer de trouver, moi je suis de plus en plus obsédé par cette question, trouver l'endroit de chaque matériau, quoi, comment le montage doit dire quelque chose, comment la pièce, l'écriture doit dire quelque chose, comment... Et donc, ça passe par des... ça passe par du sens, ça passe par de la sensation, ça passe par de la perception, mais ça doit travailler à tous les niveaux, quoi. Et c'est pour ça qu'un film comme ça, c'est difficile même à le concevoir quand vous faites des demandes d'aide pour avoir un peu d'argent comme ça, vous pouvez être sûr que vous ne les aurez pas. C'est un film qu'on a fait avec à peine 8000 euros, mais c'est tout à fait normal parce que c'est des objets qui sont... D'abord, vous ne pouvez pas parler d'un film comme ça, vous ne pouvez pas en parler avant de l'avoir fait, en fait. C'est absolument impossible parce que vous cherchez des choses et puis au fond, vous ne savez pas ce que vous cherchez. Parce que ce tressage-là, il est impossible à nommer, en fait, avant de l'expérimenter. Moi, c'est aussi ce que j'aime dans cette idée de transformation et dans cette idée... C'est de repasser par l'expérience d'une pratique ou de cette rencontre entre plusieurs pratiques. Du coup, ça échappe au classement et à la visibilité, finalement, de l'objet parce qu'il est un peu victime de... Ah oui, complètement. Mais moi, c'est ce qui me... En même temps, c'est très bien, ça me plaît, mais c'est très troublant comment, effectivement, le producteur, il me disait qu'on va l'envoyer à tel festival, tel festival, tel truc. Ce n'est pas la peine. Il n'ira dans aucun festival, il n'ira nulle part, ce film. Et c'est tout à fait normal parce que... Il n'a pas... Il entre en contrebande. Il n'a pas de billet pour voyager. Il voyage en contrebande. Donc, c'est forcé. Et tant mieux. Enfin, moi, ça me va très bien, cette affaire-là. Mais c'est intéressant de voir comment, aujourd'hui, où, dans une époque, on parle beaucoup de... de pluridisciplinarité, ce qui est déjà d'une laideur absolue comme mot, mais enfin bon, ou de transversalité, qui est aussi très jolie. Vous voyez très bien que c'est faux. Dès qu'un objet échappe aux classifications, et pourtant, quand il échappe aux classifications, là, en l'occurrence, franchement, il n'y a rien de révolutionnaire à ce qu'on a fait. C'est vous... Voilà, vous vous installez dans un film qui raconte une histoire, qui essaie de toucher certaines pratiques. Enfin, je veux dire, le projet, on le comprend en le voyant en même temps. C'est pas du tout... C'est pas abscon. C'est pas... J'espère... Enfin, on y a travaillé. J'espère que quand on le voit, on est touché par ce qui se passe. On est... Il y a une... Voilà, ça raconte une histoire. Et j'espère qu'à la fin, on est complètement avec les personnages, enfin, avant la fin, mais qu'on est, au moment de la fin, complètement pris par ce qui s'est passé, quoi. Pour moi, voilà, c'est quand même de faire un film à la fin, quoi. Avec une fiction. Moi, j'assume complètement l'idée de la fiction. Justement, pour moi, la fiction, c'est peut-être un lieu, aujourd'hui, qui peut servir de... presque de... de liant, enfin, de... un petit peu d'essence, presque, mais d'essence en termes de carburant, non pas du tout en termes platonicien ou autre, mais vraiment en termes de carburant pour faire avancer une sorte de machine à plusieurs vitesses, quoi, à plusieurs... Voilà. Peut-être que j'avais d'autres questions que je voulais poser autour du récit, mais peut-être il y a... Oh, pardon, autour du récit, j'ai fait... On parlait de mélange. Autour du monde. Peut-être qu'il y a des questions, déjà, qui peuvent émerger dans la salle, et puis on reprendra sur... Oui ? Moi, j'avais juste une petite question parce qu'on a eu la chance d'avoir un metteur en scène avec nous comme conférence et je voulais savoir si vous contrôlez un peu le travail du metteur en scène ou vous le laissez entièrement faire ce qu'il veut avec votre texte ou si ça vous gêne ce qu'il fait ou... Ça dépend du travail. Ça dépend de comment c'est fait, comment c'est pensé, un petit peu du contrat, un petit peu qu'on se passe entre nous quand les choses... Par exemple, la pièce... Enfin, qui n'était pas une pièce au départ, le texte Ce que j'appelle Oubli, par exemple, qui a été mise en scène et par Podalidas d'un côté et par Préjlo Cage de l'autre, ils ont fait deux choses complètement différentes, mais moi, le texte était écrit et publié. Je ne l'ai pas fait pour ça, en fait. Donc, c'était quand même complètement différent. Et puis, tous les deux ont complètement respecté le texte. Donc, c'était là, c'est différent. Quand vous avez un travail comme ça a été le cas pour Tout mon Amour, voilà, comme pour Tout mon Amour, où là, la pièce, c'était un petit peu écrite avec l'aide des comédiens et du metteur en scène. On avait fait une résidence. Moi, j'étais venu avec cinq versions du texte et moi, ça m'intéressait beaucoup de travailler, de comprendre la spécificité d'un plateau. et il y a des mots, par exemple, qui marchent très bien sur le papier, qui marchent très bien à l'écrit et qui ne franchissent absolument pas la rampe du plateau. C'est absolument impossible. Quelqu'un, d'une phrase, d'un seul coup, elle paraît lourde. Donc, moi, ça m'a... D'abord, dans un sens, ça, ça m'a déjà énormément aidé et appris des choses sur ce rapport de la langue au plateau. La langue est un objet très, très vite encombrant sur un plateau, en fait. Et ça, évidemment, quand on écrit dans son coin de la littérature, on ne se rend pas compte. Souvent, les romanciers ne sont pas forcément des bons écrivains de théâtre parce que, justement, ils ont tendance à vouloir mettre des adjectifs ou je ne sais quoi et ça ne marche pas toujours très bien. Moi, c'est ce qui m'intéressait aussi. Le théâtre a quelque chose d'un travail d'appauvrissement de la langue parce que le moindre mot a un éclat extraordinaire, en fait. Et dans une phrase, dans un livre, dans un roman, vous pouvez... Au théâtre, ça demande autre chose. Après, là où la question de la mise en scène intervient, moi, j'ai tendance à... Il y a peut-être déjà une chose qu'il faudrait dire sur ça, c'est qu'il y a un petit peu un stéréotype, un peu un cliché, même, qui voudrait que l'auteur ait du mal à se débarrasser de son oeuvre parce qu'il va se sentir dépossédé ou qu'il va se sentir comme ça, volé ou se polié de quelque chose. Mais, pour moi, du moins, quand vous passez... en tout cas, quand je passe des mois sur un texte, je suis super content de m'en débarrasser. Et la question, c'est que je veux m'en être bien débarrassé. C'est-à-dire... Là, par exemple, le prêche loca, j'ai retravaillé avec lui. Enfin, là, j'ai fait un texte, une commande d'une pièce de théâtre, un théâtre danse, en fait, qui va être jouée à Avignon cet été. Et j'ai assisté la semaine dernière aux premières répétitions pendant une demi-heure. Et moi, ça m'a libéré de quelque chose. Je me suis dit, bon, ça y est, maintenant, c'est lui qui est dans la merde, c'est plus moi, en fait. J'avais l'impression d'être... Mais si ça, si ça, c'est possible, c'est possible parce que je sais qu'il a pris en charge quelque chose dans le rapport à la diction. Il a des comédiens qui sont très bien. Et d'un seul coup, j'entends la diction est bien, Voilà. Donc moi, je me sens complètement à ce moment-là. Pas du tout. Après, par exemple, il me demande mon avis sur certaines choses. Voilà, il a changé un petit truc au début dans la façon de le montrer. Je lui dis, ah ouais, mais ça, tu vois, je pense que si tu fais ça, à la fin, ça va poser un problème. Parce que c'est vrai que l'auteur n'a pas forcément... Moi, je ne me sens pas... Chacun fait les choses avec son style. Le metteur en scène fait les choses avec son style. Mais dans mon esprit, son style, s'il s'approprie un texte, son style doit comprendre la nature du texte. Et il ne s'agit pas de... Il ne s'agit pas pour lui de... En faisant autre chose, il ne s'agit pas de couper la racine du texte, en fait. Il s'agit d'être dans le prolongement de ça. Je le dis d'ailleurs dans l'envisage de la récit, pour moi, c'est pas... D'une certaine manière, le metteur en scène, c'est pas qu'il a son mot à dire, mais c'est qu'il est le dernier mot. Mais il doit être le dernier mot de la même chose, dans la même lancée, d'une certaine manière. Et ça, moi, je me dis, si le metteur en scène a compris ce que vous vouliez faire, il n'y a aucune raison. Parce qu'il va trouver des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, des choses très différentes de ce que l'auteur peut avoir en tête. Mais ça marchera, parce qu'il aura compris la nature. Là où, moi, ça me pose problème et où je me donne le droit d'intervenir, parce qu'après tout, on me le demande, c'est quand j'entends qu'il y a des contresens. Pour moi, il y a des contresens, il y a des choses... Parce que c'est vrai que les uns et les autres ont tous leur avis à donner, c'est normal, mais il y a une chose que l'auteur peut-être maîtrise peut-être un petit peu mieux, c'est la vision d'ensemble de son texte en termes de dramaturgie, en termes vraiment de rapport de mouvements, de tensions, de forces à l'intérieur de la pièce. Et là, pour le coup, moi, ça m'est arrivé pour tout mon amour, je me souviens, il y a un truc sur lequel je n'étais pas d'accord au début, dans la mise en scène, je leur disais, bah oui, mais si la mère rencontre la fille tout de suite, si on la voit sur le plateau, pour moi, ça ne marche pas, parce que la rencontre se fait à la fin. du texte. Et si on le voit déjà avant, je me dis, pour moi, ça va enlever de la densité de ce qui se passe, de cette rencontre qui doit se faire à la fin. Donc pour moi, c'est très important que les deux personnages ne se rendent compte, qu'on sait que cette rencontre a lieu, mais qu'on ne la voit pas. Bon, voilà. Ça, on n'était pas d'accord sur ça, par exemple. Alors eux, c'était pour des raisons techniques, en fait. Ils disaient, bah ouais, mais c'est chiant, il va falloir mettre un part avant, il va falloir concevoir quelque chose, etc. Et moi, je dis, mais ouais, mais il faut le faire quand même parce que c'est important. Mais c'est vrai que, évidemment, un metteur en scène, à ce moment-là, lui, ce qu'il voit, c'est le problème que ça lui pose techniquement. Techniquement, il se dit, bah ouais, comment on fait sur un plateau pour... Moi, ce que je vois à ce moment-là, mon problème, c'est juste un problème de dramaturgie. Je me dis, ouais, mais d'accord, mais d'un point de vue de la dramaturgie, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est des... Et c'est ce qui fait que c'est un travail qui peut être très bénéfique pour tout le monde, c'est que chacun, dans son point de vue, a des raisons très valables, en fait. C'est pas... Cette confrontation-là, elle est pas forcément sanguinaire, quoi. C'est pas forcément... On est pas condamné à s'entretuer, quoi. Mais on peut aussi s'entretuer. Moi, ça me gêne pas. J'ai pas peur de ça, c'est pas grave. Ça me pose aucun problème. Oui ? C'était par rapport à votre discours que vous avez eu sur le rapport du créateur entre abstraction et figuration. C'est... En gros, vous avez un peu la posture de Kandinsky qui dit il faut séparer les arts et utiliser l'individualité de chacun mais aller voir les autres pour savoir ce que les autres en font et du coup avoir un retour sur le sien. Sauf que lui, il mène à l'abstraction. Mais en même temps, il dit à un moment, il faudra peut-être revenir à la figuration. Et cette question que vous avez dit, c'est-à-dire la déconstruction, elle a été jusqu'au bout. Elle a été jusqu'à l'incompréhensible même dans tous les arts. Et c'est sur quoi repartir. C'est-à-dire, on ne peut pas faire moins que zéro. Et du coup, il y a une espèce de névrose comme ça, je pense, un peu de tous les créateurs dans vraiment n'importe quel art qui est de quoi on part, qu'est-ce qu'on construit. Et je voulais savoir comment est-ce que vous répondez à ça. Je trouve qu'aujourd'hui, ça va vachement mieux qu'il y a 30 ans. Je peux vous assurer qu'il y a 30 ans, c'était un peu plus hardcore quand même. Les positions étaient quand même très tranchées et c'était choisi ton camp camarade quand même. Il y avait un truc comme ça qui était quand même un peu plus... Mais qui était bien aussi, qui était stimulant, qui avait ses raisons d'être. Je me souviens d'un entretien de Claude Simon, c'était une rencontre chez Pivot, Claude Simon et Boulez parlant de leur art respectif. Et Pivot demandant à Claude Simon, quand même, disant, mais quand même, oui, mais vos livres, quand même, en fait, c'est bien, vous avez vu le Nobel, mais enfin, quand même, vos livres, personne ne les lit, quand même. Et il répondait quelque chose que j'ai trouvé, moi, très beau, parce que je me dis, on n'est vraiment pas du tout de la même génération, quoi. Il répondait, bah oui, mais vous savez, les impressionnistes, au départ, non plus, personne ne les voyait. c'est-à-dire qu'il y avait une foi, quand même, oui, une sorte de croyance en l'avenir, dans le progrès, dans le progrès du regard, en fait. Comment le regard peut progresser, comment... Il y avait cette foi que, bah, on n'est pas compris aujourd'hui, mais, bah, dans 10, 20, 30 ans, et je pense que ce qui a changé, fondamentalement, c'est que nous, nous ne croyons plus du tout à ça, en fait. Je crois que ça, c'est un truc qui a vraiment changé, c'est qu'on se dit pas... On se dit, si on n'est pas compris aujourd'hui, eh ben, on est juste mort. Voilà. Je pense que ça, ça a vraiment changé, par exemple. Ça, je pense que c'est... Le rapport à la modernité a complètement changé. Et pour moi, être contemporain ou être moderne, de ce point de vue-là, c'est pas pareil. Donc ça, c'est vrai que c'est une des données du problème. Et puis, bon, et puis, il y a la mondialisation, il y a la violence, aujourd'hui, de la consommation de l'art. C'est pareil, quand on revoit... Moi, je revois des... des trucs pour la littérature, mais je crois que c'est vrai un petit peu partout. La façon dont on voulait désacraliser l'écrivain dans les années 50, 60, les entreprises de démolissage qui étaient vachement bien, qui étaient saines, je suis pas en train de dire que c'était mal, même si je suis... Aujourd'hui, c'est... On est presque à revendiquer le contraire. Les écrivains sont presque à revendiquer le contraire, parce qu'aujourd'hui, c'est nous, les Indiens, enfermés dans notre ghetto. Et si on veut survivre, c'est un petit peu difficile, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose qui s'est complètement inversé, quoi. Donc, on n'est plus du tout dans les mêmes circonstances de création, aussi. Ça, c'est très important. C'est une chose qu'il faut dire aussi. Notre époque est complètement différente. Les conditions de création ne sont plus du tout les mêmes. Aujourd'hui, simplement, pouvoir créer, ce n'est pas facile. Je ne veux pas dire que ça l'était forcément au XXe siècle, mais je pense qu'il y avait une histoire qui était un petit peu... un peu différente. Et puis, dans ce rapport à l'abstraction... Moi, je ne sais pas, je me souviens comment... Effectivement, la déconstruction de tout, c'est très bien, mais moi, je me souvenais, par exemple, de quelqu'un qui dit apprendre à déconstruire le dessin, etc., mais on ne savait pas dessiner. Donc, de toute façon, on n'avait rien à déconstruire d'une certaine manière puisque, de toute façon, on partait de... On n'était pas du tout dans le même cas que Picasso, qui devait apprendre à... Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, depuis une cinquantaine d'années, vous avez plein de jeunes artistes et des écrivains, par exemple, je pense à Coltès, par exemple, sur ça, qui commencent à écrire des textes d'avant-garde, qu'il a refusé de publier et puis qui est allé vers quelque chose du récit et où, d'un seul coup, il a retrouvé les classiques et voilà, il s'est dit que c'était bien. Moi, pour le coup, ça vient peut-être aussi un petit peu... C'est des questions que je me pose depuis très très longtemps parce que, moi, il se trouve que j'ai un parcours scolaire qui a été complètement chaotique. Quand je suis entré au Beaux-Arts, à l'époque, le bac n'était pas obligatoire pour ça. Moi, j'avais fait une première année de BEP comptabilité, donc c'est pour vous dire comment j'étais loin du compte. On m'appelait l'expert comptable tellement j'étais bon. Et je suis arrivé au Beaux-Arts, j'avais 17 ans, je ne connaissais rien, mais rien de rien. Picasso, je connaissais vaguement son nom, mais bon, rien. Et je me souviens, dans les premiers mois, Novarina, qui est venu faire un colloque, il est resté en résidence trois, quatre jours et il a montré sa peinture et puis il a fait des lectures de ses textes. quand vous vous prenez ça dans la tête comme ça à 17 ans et que vous ne connaissez rien, c'est complètement inouï. Votre vision de tout change, en fait. Bon, très bien, bienvenue dans les avant-gardes, bienvenue dans tout ça, bon, très bien, formidable. Et vraiment, je sais que quand je me souviens très bien, après avoir découvert les classiques, avoir entendu certains monologues chez Racine, par exemple, je me dis, ou m'être surpris à me dire mais c'est la même chose, c'est la même chose que Novarina. Sur le fond, c'est profondément la même chose. Il y a un truc, oui, il y a une scansion, il y a une écriture, il y a une densité, il y a toutes ces choses-là, en fait, pour le coup, ce ne sont pas... Si on arrive à les regarder de manière un petit peu moins ou dogmatique ou chronologique ou comme ça, de manière un peu... Si on les prend pour elles-mêmes et qu'on essaie de les débarrasser de tout ça, on s'aperçoit qu'il y a quand même énormément de choses à faire. Je me souviens de découvertes d'écrivains, par exemple, je pense à Thomas Bernard, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais voilà, il y a des solutions pour être aujourd'hui dans un art, dans des arts qui se nourrissent les uns des autres et à l'intérieur de chaque art qui nourrissent ce qui était des contradictions absolument indépassables il y a 30-40 ans mais qui en réalité aujourd'hui ne le sont plus parce qu'on peut être à la fois quelqu'un qui est complètement dans l'écrit, dans le corps de l'écrit et raconter une histoire ce n'est plus un problème. Et je pense que du coup on a une liberté, moi je trouve qu'on a une liberté aujourd'hui qui est absolument totale de ce point de vue-là même si la période en même temps est plus dure c'est plus dur simplement d'avoir le droit de montrer son travail c'est très difficile aujourd'hui tout le monde enfin je veux dire pas tout le monde est publié mais c'est très facile de publier un livre par contre c'est des livres qui sont vendus à 50 exemplaires c'est vraiment ça c'est la démocratie c'est cause toujours donc voilà non mais c'est vrai il y a quelque chose sur ça qui est terrible C'est juste parce que vous avez dit contemporain et moderne ça n'avait pas le même sens pour vous Non parce que pour moi les modernes il y a une foi dans le progrès il y a une foi dans une aventure humaine qui va de l'avant et je pense que dans le contemporain pas nécessairement voire même pas il y a quelque chose peut-être de peut-être justement cette question du recyclage là elle est là on nous a donné un vocabulaire énorme entre le 19ème et le 20ème siècle on nous a donné un vocabulaire absolument délirant avant on avait l'impression qu'on pouvait toujours un peu faire plus que la génération d'avant aujourd'hui je crois que personne ne se dit ça personne ne se dit qu'il va faire plus ou mieux que la génération d'avant et donc on est là on se dit bon mais par contre on se dit tiens comment on peut faire réinterroger les choses différemment essayer de trouver un angle c'est comme si avant il y avait une progression comme ça en ligne droite on se disait en avant vers l'avenir ou vers quelque chose comme si aujourd'hui on se dit ben non en fait on est tous sur le même horizon quelque chose de plus horizontal et on pioche dans les éléments qui sont à disposition je crois qu'il y a aujourd'hui une capacité par exemple une possibilité d'aller chercher dans des choses à la fois complètement d'avant-garde on peut tout à fait prendre je ne sais pas des auteurs complètement expérimentaux et puis à côté de ça aller se réfugier chez Sophocle et se dire tiens je vais essayer de bricoler un truc entre tout ça et puis de travailler à partir de zones comme ça qui ne sont pas qui pouvaient être perçues comme incompatibles il y a encore quelques années et moi je trouve que c'est bien je trouve que c'est plutôt de ce point de vue là je dis ça maintenant alors que je me souviens justement quand j'étais au Beaux-Arts vraiment dans les années début 90 ça a duré très longtemps cette idée dans le rapport au post-modernisme et tout ça où là c'était insupportable parce qu'il y avait toute la question de l'ironie voilà c'est très complexe moi je vous dis ça comme ça très succinctement mais tout ça est évidemment très complexe et puis c'est des choses très très intelligentes moi je vous parle à partir d'une pratique en fait mais moi c'est comme ça que je ressens les choses en fait simplement puis je vois autour de moi comment les gens n'ont pas du tout l'impression je ne sais pas dans les plasticiens dans les gens de théâtre dans les on n'a pas l'impression de ou de casser quoi que ce soit vraiment au fait on a l'impression d'essayer de rendre les choses vivantes d'essayer d'être vivant dans un monde où simplement dans un monde où dominé par une une image complètement aseptisée un monde complètement de consommation quoi comment on essaie de trouver aujourd'hui une parole possible une parole vraie quelque chose dans l'art qui soit je pense que l'urgence n'est plus au même endroit en fait entre les contemporains et les modernes il y avait dans l'idée de modernité il y avait une foi qui est quand même qui aujourd'hui paraît hallucinante en fait voyez par exemple on se dit mais quelqu'un une figure comme Picasso par exemple l'autre fois je revoyais ça je me disais quand même ce type c'est incroyable parce qu'au fond il aurait pu faire du cubisme toute sa vie il aurait pu s'arrêter là et ben non il a tout cassé à chaque fois à chaque fois il a tout cassé et pourtant Picasso reconnaît toutes les périodes on reconnaît pourtant Picasso mais il n'empêche quand même il faut avoir une foi mais incroyable pour faire ça il faut croire en quelque chose c'est assez vertigineux nous on est plus c'est difficile quand même ça se fait pas on a l'impression que les gens aujourd'hui travaillent sur des zones plus peut-être à la fois plus restreintes mais en même temps voilà ça se travaille plus en silence je sais pas on est dans une autre époque avec ça effectivement on a quand même l'impression que beaucoup de portes ont été poussées ça veut pas dire qu'il n'y a plus de création ça veut dire que la création se pense plus comme un continent à découvrir on se dit qu'il n'y a plus de continent à découvrir mais par contre il y a plein de petits chemins à explorer en fait pour moi ça serait une des différences ce serait ça on se dit tiens bon je vais pas découvrir l'Amérique mais il y a plein de trucs en France que je connais pas donc on va les voir comme ça voilà je pense qu'il y a quelque chose qui a changé c'est peut-être plus c'est peut-être plus modeste comme projet d'une certaine manière mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu c'est pas condamné d'ailleurs parce que c'est pas forcément c'est pas forcément mal mais voilà on n'est plus à l'ère des grandes découvertes on est peut-être à l'ère du re-questionnement de ce qui a été découvert et la question après est toujours la même pour moi c'est quand même de se dire qu'est-ce qui fait la singularité d'un artiste quel que soit son art comment il arrive à partir des instruments qui sont en sa possession comment il arrive à quand même malgré tout trouver et dire et montrer quelque chose qui n'a jamais été possible avant lui en fait pour moi la question après elle reste là mais c'est vrai que souvent dans le souvent vous voyez dans les artistes contemporains il y a quelque chose toujours qui peut paraître comme un peu décevant on se dit oh ça n'invente rien on a déjà vu ça 25 000 fois etc puis vous regardez puis en fait ben non vous n'avez pas vu ça 25 000 fois parce que il y a une façon de réinterroger tout ce qu'on connaît tous en fait qui est très moi par exemple je sais très bien un film comme celui-là je sais très bien qui on voit derrière ça je sais très bien le spectre de Duras c'est là je sais très bien qui sont les fantômes pour moi les contemporains ce sont des gens hantés par les fantômes du 20ème siècle mais bon comme à la renaissance il faut un peu il y a des périodes comme ça le 20ème siècle a été un siècle je pense on va mettre 2-3 siècles à se remettre du 20ème pour moi ça me paraît évident parce que ça a été un siècle qui a absolument tout changé et y compris dans notre rapport à la mort la mort industrielle elle est au 20ème siècle quand même il s'est passé des choses qui sont pour nous tous pour l'humanité quand même qui sont un petit peu heureusement on ne va pas s'en remettre en 50 ans heureusement ça serait terrible et je pense que pour l'art c'est vrai aussi pour l'écriture pour tout le monde mais ça ne veut pas dire qu'on n'invente rien ça veut dire qu'on invente à partir de matériaux préexistants et connus peut-être plus ou moins de tous et la question c'est quand même de trouver de la singularité là-dedans pour moi c'est ça la question angoissante elle est là parce que c'est par la singularité qu'on est vivant qu'est-ce qui fait qu'on a quelque chose à dire en gros tout simplement j'ai deux questions en écrivant en écrivant tout mon amour est-ce que vous avez imaginé une mise en scène parallèlement en écrivant et deuxième question c'est que quelle est la modernité c'est quoi la modernité pour vous la question la deuxième question est plus difficile parce que c'est vrai que tout à l'heure je parlais peut-être plus de modernisme que de modernité voilà bon mais alors c'est compliqué tout ça non en écrivant évidemment quand j'écris et notamment pour le théâtre comme je suis d'abord romancier j'ai besoin de j'ai besoin d'avoir un peu de décor j'ai besoin d'avoir voilà parce que pour un roman vous imaginez tout en fait vous imaginez comment ils sont habillés vous imaginez plein de choses et donc moi j'ai besoin aussi de ça c'est à dire qu'au début très souvent il y a énormément de didascalie donc évidemment quand vous montrez ça à un metteur en scène il tourne de l'oeil en disant tu veux tout m'imposer tout ça et je lui dis ben non moi j'en ai besoin parce que pour moi ça fait partie du texte ça fait partie de ma construction de mon imaginaire donc je les enlève au fur et à mesure j'enlève tout ça pour qu'une mise en scène soit possible mais c'est vrai que j'ai plus ou moins quand même mon idée de la mise en scène après je ne suis pas metteur en scène je ne dis pas que je ne m'y assayerai pas un jour mais pour l'instant ça ne s'est jamais fait donc je mais en écrivant évidemment que c'est impossible de ne pas là par exemple pour ce que j'ai fini pour prêche locage par exemple c'est pour la cour d'honneur alors évidemment quand vous écrivez sur ça un espace comme ça ça résonne entièrement ça emplie complètement l'espace de votre écriture parce que vous êtes obligé de penser le phénomène du plein air par exemple un espace comme ça c'est impossible d'écrire une scène intimiste c'est impossible donc si vous avez à un moment comme ça comment je vais faire ça soit vous ne le faites pas soit vous détournez le problème là c'est différent parce que je savais dans quel espace ce serait avant d'écrire le texte quand c'est vous qui écrivez le texte c'est drôle comment ça modifie l'espace au fur et à mesure selon la pièce il y a des moments j'ai l'impression que l'espace serait duit ou au contraire nécessite un espace plus grand par exemple et ça c'est des questions qu'il faut vite avoir en tête parce que c'est vrai que ça détermine complètement la sensibilité de la pièce finalement il y a des textes qui ne sont pas faits pour être joués devant mille personnes il y a des textes qui demandent qu'il y ait une centaine de personnes c'est tout et puis d'autres au contraire où on a besoin de quelque chose qui a plus de souffle ou je ne sais quoi et cette question là c'est vrai que pour le théâtre elle est présente pour moi elle est présente tout de suite elle est présente au premier mot le premier mot parle de ça parle de dire dans quel espace on est donc ça implique pour moi déjà quand même cette question de mise en scène surtout qu'il y a un rapport dans tout mon amour j'avais mis des signes comme ça pour essayer j'avais envie qu'il y ait un rapport à l'espace qu'on puisse que deux personnages puissent parler en même temps même si on n'y comprenait rien mais c'était important pour moi et du coup forcément pour moi l'idée par rapport au roman c'est d'un seul coup c'est de lâcher la bête comme ça dans la nature et c'est drôle justement l'expo de Luperde ce matin il parle de ça à son passage de la peinture à la sculpture et il dit qu'en gros donner comme ça entrer dans la dimension de la sculpture c'était vraiment de lâcher quelque chose de la création mais de l'incarner d'un seul coup comme si ça devenait un être vivant dans la nature et je me suis dit ah bah tiens c'est son théâtre à lui en fait pour moi c'est exactement de cet ordre là en fait dans un passage pour moi le roman est quelque chose qui serait de l'ordre de la peinture et le théâtre est quelque chose de la sculpture ou de l'installation en tout cas de la spatialisation et pour moi c'est vraiment opérer donner un corps d'un seul coup moi je sais je cherche ça en fait ce rapport au corps et d'un seul coup qu'est-ce que serait le corps de l'écrit un truc qui tiendrait comme ça dans l'espace en fait et c'est vrai que cette dimension là elle est pour moi capitale au moment enfin dans la tentation du théâtre pour moi c'est celle là d'abord la première tentation c'est celle là par exemple pour moi en lisant je me suis fait tout un autre scénario une mise en scène par rapport à celle que parce que vous avez vu la pièce et les personnages aussi ben oui 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 non mais je le vois très bien je vois très bien non mais ça voilà mais vous savez ça c'est intéressant parce que ça par exemple quand je discutais avec pas mal de gens c'est vrai que si on avait lu la pièce avant de voir le spectacle du coup la réception était absolument pas la même les gens finalement ont été beaucoup plus réceptifs au spectacle quand ils n'avaient pas lu le texte parce que c'est vrai c'est vrai en général quand on lit une pièce de théâtre finalement on se crée un petit peu ses personnages mais un peu ceci dit c'est vrai aussi pour un roman quand vous avez un roman que vous avez aimé vous voyez une adaptation au cinéma par exemple vous dites ah bah ouais mais moi l'acteur je ne voyais pas je ne voyais pas le personnage comme ça ou ce passage là est toujours compliqué ça c'est vrai justement je trouve que dans le film qui est fait de la pièce on échappe complètement à ça paradoxalement c'est à dire qu'on n'a absolument pas une superposition d'images de la lecture et de l'image mais c'est encore une autre porte qui s'ouvre on n'a pas du tout l'effet justement qu'on peut avoir entre la pièce la pièce lue et la pièce sur scène c'est pour ça que je pense que le film c'est assez intéressant de le voir parce que c'est vraiment une autre expérience c'est complètement parce qu'il y a beaucoup de plages d'ouverture je trouve dans le film il y a beaucoup de plages qui n'occupent pas l'espace non puis pour moi il y a plein de choses qui me j'ai essayé on a essayé de retrouver pour nous c'était d'entendre le texte qui comptait donc évidemment ça passait par quelque chose qui n'était pas du tout le problème des possédés eux leur problème c'était de s'approprier la chose de faire leur jeu à eux etc moi évidemment quand je me réapproprie in fine la chose par le film c'est pas d'enlever ce qu'ils ont fait ou d'en remettre ou quoi que ce soit c'est d'essayer de trouver quelque chose qui soit encore quelque chose d'autre peut-être plus proche de ma sensibilité aussi avec plus de silence plus d'assumer des choses qui n'étaient peut-être pas tout à fait dans leur jeu à eux ou qui n'étaient pas leur espace en tout cas donc évidemment du coup il y a plein de choses à un moment la scène avec les cotillons etc évidemment nous on a enlevé ça mais aussi parce qu'on n'en a pas besoin par exemple à un moment ils ont fait un truc avec Michel Delpech mais eux leur problème ça a été comment on passe il ne faut pas oublier qu'un plateau c'est quand même c'est un plan séquence ils ont un gros problème au théâtre avec ça avant il y avait des machineries pour tourner mais on ne fait plus tellement ça eux leur problème c'est comment je fais pour passer d'une scène plus légère à une scène plus grave ou réciproquement et donc ils sont obligés de trouver des méthodes par exemple mettre une musique comme ça qui casse complètement le rythme etc voilà nous on n'avait pas ce problème là donc on n'a pas besoin de Michel Delpech nous on peut couper on peut reconstruire on peut on peut être dans la durée dans une lenteur dans une durée du film que le montage va ponctuer et va rythmer de manière plus de ce point de vue là c'est plus confortable de ce point de vue là donc pour répondre à la deuxième question pour moi la modernité ça serait peut-être donc contrairement au modernisme qu'on peut vraiment dater avec cette question d'une foi en l'avenir etc qu'on pourrait peut-être mais ce qui fait modernité pour moi dans toute oeuvre et ça de manière complètement transhistorique ce serait d'être tout le temps capable de pour soi de de se remettre en question en fait mais de se remettre en question suffisamment avec suffisamment de 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 conscience qu'on n'y ait jamais quoi d'être toujours d'être toujours comme ça sur la brèche en fait pour moi être moderne si ça a du sens avoir une modernité si ça a du sens ce serait d'être comme ça dans cette dans cette incertitude érigée comme comme force de travail en fait comme valeur de travail même comme voilà être dans un dans un monde où non seulement c'est jamais acquis parce que dans un travail qui serait qui se penserait comme jamais acquis parce que jamais jamais suffisamment sûr de ses bases en fait on est dans on est dans un monde où la le socle est toujours à constituer et toujours à réinventer on a le le sol est un petit peu fluctuant il faut et pour moi la modernité c'est prendre ça assumer ça comme voilà comme comme donner de tout travail en fait c'est à dire qu'il faut voilà toujours toujours y revenir en fait la remise en question la remise en question ouais 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 oui je suis arrivé en retard excusez-moi mais votre travail m'intéresse beaucoup je vais vous poser une ou deux questions mais peut-être que vous en avez déjà parlé donc vous m'interromperez est-ce que vous avez parlé de Samuel Beckett de l'importance nous n'avons pas parlé de Samuel Beckett parce que justement vous parlez enfin ce que vous dites sur la modernité qui n'est pas parlé que le modernisme m'intéresse beaucoup et la contemporanité et ce qui est passionnant c'est de voir cette question de l'épuisement on va mettre plusieurs siècles à l'épuiser c'est d'épuiser les possibles que le 20ème siècle a ouvert comme la renaissance à mi-4 ou 5 siècles à épuiser ses potentialités et Beckett il est quand même important à ce moment-là parce qu'il reprend beaucoup de choses il élimine il supprime avec cette façon de mal vu mal dit bing ces choses bande à part toutes ces questions d'épuiser la bande sonore j'ai rien à dire mais il faut que je le dise et aussi son rapport avec l'espace de la mise en scène au début ça commence en attendant Baudot et puis à la fin c'est justement bande à part c'est des bandes sonores qui passent et puis son intrusion dans la les metteurs en scène disaient que plus il vieillissait plus il était présent et il laissait très peu de liberté c'est-à-dire que tout était écrit le même silence oui mais après ça il y a aussi un fait d'époque sur ça parce que si on regarde Jeunet en fait Jeunet était terrible aussi les didascalies sont incroyables en fait chez Beckett c'est vrai que c'est devenu très mais parce que évidemment plus il se dépouille du langage plus ça vient juste le déplacement qui devient important donc en fait il écrit de la mise en scène en fait c'est vrai non non mais Beckett Beckett à chaque fois je pense à Kafka à chaque fois parce que Beckett comme Kafka alors on dit pas Beckettien comme on dit Kafkaen parce que Kafka on l'utilise maintenant voilà mais quand même il y a des gens qui ont réussi à oui à devenir la chose dont ils ont parlé c'est quand même assez c'est hallucinant quand même ça et il y a des gens aujourd'hui par exemple je pense que quelqu'un comme Kwezi quand on sait par exemple qu'il a été prof dans je ne sais plus quelle université américaine pendant 20 ou 30 ans il a parlé de Kafka en fait et quand vous voyez ses livres ce qui est formidable c'est que Kafka est complètement présent et en même temps c'est pas un épigone de Kafka et donc voilà cette question pour le coup sur la c'est quoi être contemporain quelqu'un comme Kwezi pour moi il est tout à fait parce qu'il a une façon de réinterroger ça et Beckett c'est particulier parce qu'en fait il est à la fois interrogé mais il est encore peut-être trop proche de nous encore dans le temps il est terriblement puissant et mais d'une certaine manière je pense que ça il y en a déjà ce rapport à la à la destruction à l'épuisement même je sais pas à la désertification par exemple j'ai pensé à lui en voyant Jerry le film de Gus Vonson par exemple pour moi Beckett il est évident là dedans mais c'est tellement puissant et tellement tellement évident Beckett il est très difficile en fait dans le justement il a incarné un petit peu la fin de quelque chose aussi il a c'est difficile d'écrire après Beckett non mais c'est vrai il y a des il y a des endroits comme ça qui sont il y a des voilà il y a des il y a des lieux de littérature vous êtes obligé de les contourner complètement moi je sais pendant 15 ans j'ai pas pu écrire en fait à cause de à cause de tout ça en fait c'est trop quoi et il a le seul moment où j'ai pu commencer à assumer d'écrire vraiment des choses qui me tenaient à coeur ça a été quand vraiment j'avais l'impression que c'était foutu que j'écrirais jamais et puis que d'un seul coup je me suis dit ah bah oui mais on peut faire écrire des scènes avec des personnages et puis en plus on peut même les aimer en fait et c'est pas forcément grave et ce qui est formidable avec les auteurs comme Beckett ou comme Duras ou comme Claude Simon ou comme tous ceux qu'on peut aimer dans une vie d'auteur c'est que vous pouvez les trahir tant que vous voulez ils vous lâcheront jamais non c'est vrai ils seront là quand même ils seront là quand même vous pouvez partir exactement dans le sens opposé si vous voulez mais de toute façon à la fin il y aura toujours quelqu'un pour vous dire ça c'est très Beckettien ou ça c'est très Duras ou ça c'est très Claude Simon parce qu'en fait ils font on est complètement imprégné par ça en fait et il n'y a pas besoin d'essayer même parfois de de faire référence à eux parce qu'en fait ils sont là ils sont là vraiment très très fortement quoi c'est presque un problème pour moi ça a été un problème d'ailleurs mais je me souviens quand je suis arrivé chez Minuit je me souviens de Jérôme Lindon me disant comme ça il me disait vous savez là par exemple j'ai reçu un faux Claude Simon merveilleux il est je vous assure il est même je vous le dis meilleur que certains Claude Simon mais je ne le publierai pas parce que parce qu'on a Claude Simon c'est pas la peine je préfère un écrivain qui a sa voix à lui même si c'est pas celle de Claude Simon mais qui a sa voix à lui et c'est ça qui est dur voilà et cette question là elle est oui la question de l'héritage en fait la question du rapport à l'héritage et du rapport à cette et mais je pense il y a aussi des gens dans les années 80 qui ont rendu la tâche plus facile pour le coup moi les écrivains de chez Minuit que ce soit Echnose ou François Bon dans un genre complètement différent par exemple ont pour moi ouvert des pistes parce qu'ils ont tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure je crois qu'il y a quand même plein de gens qui ont eux ils se sont pris cette génération un peu monstrueuse comme ça eux ils se la sont pris de face comment ils pouvaient écrire ils ont fait comme Echnose ils ont dit moi je vais faire du petit roman de genre je vais faire un petit polar voilà ils ont pris Michon il fait des petites vies minuscules voilà tout le monde s'est arrangé pour passer un petit peu en douce et Volodine par exemple passe par la science fiction mais voilà évidemment moi je fais partie de la génération d'après qui du coup a quand même ils ont déjà laissé un passage vraiment dans les années 80 il y a vraiment des gens nombreux qui ont quand même ouvert un passage suffisamment vaste pour qu'après on puisse arriver faire un petit peu ce qu'on veut aujourd'hui quoi même si c'est même si ça reste difficile après pour d'autres raisons peut-être mais mais voilà et Olivier Cadiot alors Olivier Cadiot pour moi il fait complètement partie de cette de cette génération qui est sur un petit peu l'entre-deux de ça en fait et avec ce que ça de de bien mais d'une position qui est quand même très difficile en fait parce que moi je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec Christian Bourgois où on parlait justement on parlait des Beaux-Arts et tout ça et moi je lui disais que quand j'étais au Beaux-Arts je disais beaucoup une revue qui publiait qui était TXT et qui était vraiment que des auteurs français d'avant-garde etc et lui dans les années en 79 il dit en 79 l'Indon découvre Echnoz chez Minuit il dit moi ben avec TXT ben moi je je découvre pas mon Echnoz j'ai des auteurs d'avant-garde mais j'ai pas quelqu'un qui soit complètement d'une voix de voilà donc au bout d'un moment il décide d'arrêter il décide d'arrêter et il se fâche avec énormément d'auteurs évidemment et après il se consacre à la littérature étrangère en disant qu'en gros il voyait pas comment faire pour sortir de cette question des avant-gardes qui pour lui était devenue une impasse en fait et donc il y a plein d'autres et du coup les éditions P.O.L. en fait arrivent un petit peu sur ça avec Novarina et quelques autres et Cadio est un petit peu finalement est un peu le dernier fils de tout ça je trouve de cette de cette de cette génération-là et moi j'aime beaucoup ce qu'il dit par exemple sur 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 cette façon de pas renoncer aux avant-gardes à la modernité tout ça mais en même temps moi je sais que ce conflit-là je l'ai vécu en me disant parce que je veux dire moi quand j'avais 25 ans j'écrivais des textes complètement qui se voulaient d'avant-garde mais dont je savais en même temps en les faisant qu'ils ne l'étaient pas du tout donc c'était ça le problème c'était voilà et c'est vrai que c'est et je pense qu'avoir en 10 ans je pense que c'est vraiment pour des générations d'auteurs jouer des choses considérables en fait en ouais pour les gens en 10-15 ans quoi enfin il y avait vraiment eu sur cette question-là quoi après c'est une question que je peux enfin dans les écoles d'art je vois parfois je fais des rencontres comme ça sur ça je dirais pas que ça c'est apaisé mais j'ai l'impression que ouais j'ai l'impression qu'il y a moins de c'est quand même moins raide quoi en fait sur cette question même si ça reste une question qui est quand même importante mais aujourd'hui c'est plutôt comment on fait avec ça quoi c'est comment on essaie de et heureusement il y a des béquettes justement pour nous dire que c'est peut-être pas ça le plus important et que le plus important il est à l'intérieur de ça quand même de trouver peut-être de trouver une forme qui soit capable de dire quelque chose je sais pas sur l'homme la vie etc quoi mais qu'au fond la question elle est peut-être à réinventer tout le temps en fait quoi de ce point de vue voilà moi j'aimerais peut-être pour parce que je crois que bientôt on va devoir conclure c'est ça je voulais te poser une question mais ça risque à vrai dire de réouvrir les choses je vais les projeter un petit bout de 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 playtime je voulais vous projeter un petit bout de playtime pour amorcer un peu C'est un peu le... C'est un peu le... Pour revenir peut-être au thème général de cette deuxième série de Secrets de Fabrique et à ton livre autour du monde, autour de la question du tourisme de masse, où le voyage finalement n'est plus vécu comme un désir d'un ailleurs, mais qui est une sorte de confirmation des images que l'on se fait de cet ailleurs. Et je pense que c'est aussi une thématique qui traverse beaucoup de ton dernier roman. Mais la question que je voulais poser, c'est surtout autour des nouveaux matériaux qui s'offrent à toi pour l'écriture. La globalisation, c'est aussi l'accès très facile à de nouvelles matières et fictions, les blogs, tous les forums sociaux. Comment on travaille en fait avec... Enfin, est-ce qu'on travaille différemment en fait avec cette matière-là ou est-ce qu'au fait ça pose... Est-ce que c'est une matière comme une autre ? Non, ben internet, c'est... Moi, je... À chaque fois que je vais sur internet pour chercher des choses, des matériaux, tout ça, je pense à Balzac. À chaque fois, je me dis... Il aurait été heureux, le PPR, là. Il aurait été très très content. Parce que quand même, ça y est, d'une certaine manière... Moi, je l'ai vraiment mesuré autour du monde. L'auteur omniscient et omnipotent, c'est maintenant, comme disait l'autre. Vraiment, parce que vous avez absolument tout à portée de main, sans bouger. Flaubert était obligé de traverser, d'aller voir des paysans, etc., pour chercher un mot. Nous, non, on le trouve en trois minutes ou à peu près. Ouais. Et donc, ça change quand même aussi le... Ça change aussi ce rapport qu'on a à l'écrit et au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on va chercher... Moi, il y a des lieux pour ce livre. Les lieux qui ont été les plus difficiles à écrire, en fait, ça a été les lieux où je suis allé vraiment. Parce que quand vous prenez plein de notes comme ça, d'un seul coup, ça devient trop, ça devient confus, ça devient difficile. Alors que vous prenez dans la littérature, vous prenez dans le cinéma et sur Internet, vous prenez par comme ça, par petites bribes, vous piochez des choses comme ça. Mais là, c'est même pas une transformation de matière. On recycle, on fabrique, en fait. On peut fabriquer de la fiction, des lieux, mais qui deviennent tellement vrais, en fait. Ils deviennent vrais, peu importe qu'ils le soient ou pas. Et pour Internet, sur ça, change complètement le rapport au travail. Parce que du coup, ça peut aller très vite dans l'écriture. Ce qui pouvait être des obstacles, simplement de réalisme, en fait, de rendre les choses un petit peu vraisemblables, ne pose plus aucun problème. Je veux dire, maintenant, par exemple, pour habiller un personnage, mais c'est... Alors, après, chacun est plus ou moins obsessionnel avec ça. Moi, je suis très obsessionnel sur certaines choses, notamment, par exemple, si j'imagine quelqu'un qui pose... Voilà, une femme comme ça, elle arrive, elle pose son sac, machin. Je me dis, mais alors, forcément, je me dis, mais il est quelle couleur, son sac ? Je me dis, il est bleu, il est comme ça. Et puis, il y a forcément un moment, je vais aller chercher sur Internet, sac à main, comme ça, tac, bleu, machin. Et je vais avoir tout un tas de sacs à main. Et il y a forcément le sac que je n'aurais jamais inventé. Et vous voyez, c'est celui-là qui m'intéresse. Et donc, je me fais une description. Des fois, ça peut faire trois pages. Et puis, bon, à la fin, je ne garde pas ou je garde juste un détail. Mais je sais que la façon dont ça s'imprime dans ma tête et ça s'imprime dans le texte, je sais que ça va avoir un... Moi, ce n'est pas pour le réalisme. Je m'en tape que ce soit vrai. Mais simplement, je sais qu'il y a quelque chose qui va être plus percutant à l'écrit, en fait, qui va être plus poétiquement juste, en fait. Pour moi, c'est ça, la question. C'est comment ça va... Et là, c'est pareil. Du coup, on joue à la poupée, quoi. On habille des gens, on les fabrique, on les construit comme ça. On les déconstruit. Il y a une petite phrase d'Echnos que j'adore sur ça. C'est le réel en fait trop. Le réel en fait trop. C'est ça, en fait, la question. Et donc, du coup, on est là. Mais ce qu'on disait tout à l'heure sur comment on peut piocher aujourd'hui dans la culture, dans l'art, mais on peut le faire aussi dans les images, dans les représentations qu'on a du monde. D'ailleurs, c'est même à peu près... Dans Autour du Monde, par exemple, je me souviens, la Thaïlande, je me disais, mais j'ai aucune image de la Thaïlande. Alors, j'ai demandé à des gens, ils m'ont envoyé... Bon, alors, on peut regarder, on a toujours les mêmes images, quelqu'un sur un éléphant, des représentations comme ça, touristiques, quoi. Et puis sinon, après, je me disais, mais finalement, j'ai que les films de Veracetta Cool, en fait. Et je... Donc, j'ai essayé d'écrire à partir de ça. Puis je suis allé sur Internet, j'ai repris le... Sur les forums, vous avez, par exemple, des gens qui vous racontent leur parcours, comment ils sont partis de tel endroit, puis ils ont fait ça, puis ils ont fait ça. Donc moi, j'ai repiqué des trucs, quoi. Mais des collages, en fait. Moi, il y a une chose dont je suis certain, c'est que les artistes inventent les outils dont ils ont besoin, mais parfois, ils le font vachement plus tôt, quoi. Par exemple, je pense que Shakespeare ou même Homer ont sans doute inventé le cinéma, et que le cinéma n'est arrivé que pour pallier un manque dont la littérature avait besoin. Ça, moi, je suis assez convaincu de ça. Mais par exemple, quand dans les années 50, Beroux fait des cut-up, pour moi, c'est évident qu'il a besoin d'Internet. C'est évident. C'est ça, il veut inventer le collage comme nous, on le pratique tous les jours. Et moi, c'est pour ça, je trouve qu'on a une époque terrifiante et tout ce qu'on veut, mais en même temps, pour un écrivain, moi, je n'en changerais pour rien au monde. En tant qu'humain, je ne suis pas tout à fait satisfait du présent dans lequel on est, mais en tant qu'écrivain, je trouve cette époque absolument inouïe, quoi. Vraiment, c'est un truc de dément. On n'est pas tout à fait à la fin du monde, on est juste un petit peu avant. Et quand même, c'est bien, c'est intéressant, quoi, pour un écrivain. C'est bien. Voilà. Comment ça travaille, tout ça. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut malheureusement conclure. Et je propose de prolonger cette conversation autour d'un verre. Marc, tu as peut-être un mot de clôture, si tu souhaites. Merci beaucoup. Donc, je pense que face au global, le local est revenu très naturellement. Donc, voilà, vous pouvez tous venir discuter avec Laurent Mauvignier à la Caféteria où un petit verre vous attend. Voilà. Et puis, donc, on se retrouve prochaine conférence. D'ailleurs, prochaine confrontation avec un autre écrivain, puisqu'on a cette semaine Jean-Marie Leclésio qui vient, en fait, vendredi. Donc, à 12h30. Voilà. Vous êtes tous invités. Laurent, si vous êtes là, vous êtes là aussi. Bienvenue. Voilà. Et puis, ceci dit, nous avons aussi un grand cuisinier qui vient en mai. Nous avons aussi une ethnologue. Enfin, donc, ça continue. Et nous avons le plaisir d'entendre un peu toutes ces versions de ce que peut être le local, le global. Et en fait, ce qui nous travaille quand même tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Applaudissements.